Encore un geste de générosité de la part du sénateur François Spoyneux, nous sommes ici au quartier Bastos dans l'arrondissement de Yaoundé-Premier et le 16 février 2024, le sous-profet de cet arrondissement inaugure un point d'eau potable gracieusement offert par la parlementaire au bénéfice des populations de cet arrondissement et précisément de ce quartier. Je voudrais au nom des pouvoirs publics exprimer ma profonde gratitude à Mami Yanga, sénateur, la célébrissime Mami Yanga, nous la connaissons sous d'autres cieux et je crois qu'aujourd'hui, comme on dit au Cameroun, elle vient encore de frapper fort. Elle pose un acte très remarquable parce que ces deux points d'eau qui ont été analysés par les laboratoires de la place et ont été déclarés aptes à la consommation. À travers cet acte, disais-je, elle nous rappelle combien il ne faut pas être multimilliardaire pour poser des actes symboliques et importants. Je lis en cet acte un acte républicain pour lequel je l'ai déjà félicité et je voudrais inviter les autres Camerounais à suivre ce bel exemple. Je voudrais également inviter les populations à consommer cette eau avec beaucoup de sagesse. Je voudrais inviter les populations de Yaoundé Prémiens à faire très bon usage de ce précieux liquide qui vient de nous être offert par notre mère Mami Yanga. À proximité se trouve l'école publique de Bastos et les enfants s'en donnent à cœur joie et disent merci à Mami Yanga, comme on l'appelle affectueusement. Merci Mami Yanga pour l'eau ! Pour la donatrice, il est question d'apporter du bonheur à toutes les populations en leur offrant ce taux fraîche et potable qui a d'ailleurs été analysé par plusieurs laboratoires. Mami Yanga qui a décidé en cette année 2024 de changer la vie d'un Camerounais tous les jours et cette fois-ci est l'offre de l'eau et quand on sait que l'eau, c'est la vie. Parce que si vous n'avez pas l'eau, si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas faire les affaires, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas vivre parce que l'eau, c'est la vie. Et ici dans mon quartier à Bastos, je me suis rendue compte, parce que moi je fais du sport tous les jours à 4h du matin, je vois des gens avec les bidons faire le tour de ce quartier ou chercher de l'eau. Et c'est pour cette raison que je me suis engagée à faire ce forage qui est à 150 mètres de profondeur de l'eau potable pour approvisionner les populations de Yaoundé, les premiers. Et vous savez, la générosité c'est quelque chose qui est divin. Je ne donne pas parce que j'ai, je donne parce que j'ai la volonté de donner. Il y a d'autres qui ont la volonté de boire 10 dents pérignons par jour. Il y a certains qui ont la volonté, le plaisir d'avoir 40 voitures dans leur parking. Mais ma volonté, c'est le bonheur des autres. De l'eau potable disponible et gratuitement 24h sur 24, 7 jours sur 7, peut-on lire sur la plaque commémorative qui a été dévoilée au cours de la cérémonie à l'américaine qui se tient en ces lieux. C'est dire que le service des populations est le principal cheval de bataille de cette parlementaire qui a décidé de faire dans la générosité et le partage pour améliorer les conditions de vie des populations camerounaises en général et en commençant par celle de son arrondissement de résidence en particulier.